T'as un morceau, tu l'as mixé et tu souhaites le faire découvrir au monde entier en le diffusant sur les différentes plateformes de streaming comme Spotify, Apple Music, Deezer ou même YouTube et le tout en restant concurrentiel en termes de volume par rapport aux autres morceaux du marché alors t'es tombé sur la bonne vidéo. Yo les Gis, bienvenue à tous dans Passe Passe Le Beat, moi c'est Red, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va voir ensemble comment masteriser un morceau pour les différentes plateformes de streaming grâce au logiciel d'Isotope, j'ai nommé Ozone. Et d'ailleurs cette vidéo est sponsorisée par Isotope qu'on remercie grandement moi et toute l'équipe d'AudioFansile et en plus il y a un petit quelque chose à gagner en fin de vidéo, donc je vous invite à bien rester jusqu'à la fin et on va déjà commencer par le début, Michou, balance le générique. Donc avant de commencer, sachez que dans cette vidéo je vais essayer de vulgariser au maximum mes propos pour faire en sorte que la vidéo ne dure pas 3h30, pourquoi ? Parce que le mastering c'est vraiment un sujet extrêmement dense, donc déjà par avance pardon à tous les ingénieurs du son master qui vont regarder cette vidéo et qui risquent d'être choqués par les quelques raccourcis que je vais emprunter aujourd'hui. Bon déjà dans un premier temps qu'est-ce que c'est le mastering ? Le mastering c'est tout simplement la dernière étape qui compose la production de votre musique. Un bon master fera en sorte que votre morceau sonne professionnel par rapport au reste des morceaux du marché. Il a vraiment pour but de mettre en valeur un morceau sans détruire l'oeuvre principale de l'artiste. C'est une étape ultra importante qui est généralement réalisée par un ingénieur du son master et qui va consister en plusieurs choses. La première chose, il va faire en sorte que votre morceau sonne correctement sur tous les systèmes d'écoute. C'est-à-dire que votre morceau avec le même fichier fonctionne aussi bien sur un smartphone qu'à travers des écouteurs, qu'à travers un casque, qu'à travers des enceintes de monitoring, dans un club, à travers les enceintes d'un laptop, bref qui fonctionne n'importe où. La deuxième chose à quoi sert le mastering, c'est tout simplement faire en sorte de livrer le fichier le plus propre pour les différentes plateformes de diffusion sur lesquelles vous allez diffuser votre morceau. En gros, l'ingénieur du son master va essayer de donner le fichier avec le meilleur volume et la meilleure dynamique selon la source de diffusion sur laquelle on va l'envoyer. C'est-à-dire que l'ingé master va essayer de préparer au mieux le fichier pour qu'il colle aux différentes normes des différentes plateformes de diffusion comme Spotify Deezer. Par exemple, il est possible que l'ingé fasse un master pour un pressage CD, un master pour un pressage vinyle et un master pour les plateformes de streaming différents à chaque fois pour que votre morceau s'adapte correctement aux différents supports. La troisième chose utile avec le mastering, dans un contexte où vous avez un album, où vous avez un EP avec plusieurs morceaux, c'est essayer de créer une homogénité entre les différents morceaux qui composent votre projet. Que ce soit autant dynamiquement que fréquentiellement et qu'il n'y ait pas trop de différence de volume entre un morceau 1 et un morceau 2. Enfin, la dernière chose que fait le mastering, c'est essayer de donner le dernier coup de boost qui peut manquer à certains mix afin que votre morceau sonne vraiment correctement partout et qu'on ait vraiment un volume ressenti agréable. De base, le mastering, c'est vraiment une pratique assez complexe et une pratique qui demande énormément d'expérience. D'ailleurs, les ingénieurs du son master, c'est des gens qui ont déjà travaillé depuis longtemps dans l'audio, qui étaient ingénieurs du son mix avant et qui ont vraiment assez travaillé leur oreille pour devenir ingénieurs du son master. Généralement, ça se fait dans un studio spécialisé pour le mastering, avec du matériel spécialement calibré pour le mastering, avec un ingénieur du son derrière qui connaît sur le bout des doigts son matériel et qui connaît sur le bout des doigts sa pièce. C'est un travail qui, de base, demande énormément de précision pour ne pas faire n'importe quoi. Il faut savoir que l'ingénieur du son master va utiliser des outils assez similaires aux outils de l'ingénieur du son mix, c'est-à-dire qu'il va utiliser des outils pour travailler sur les fréquences, des équalisateurs, des outils pour jouer sur la dynamique, des compresseurs et des limiteurs. Il va aussi utiliser des outils pour jouer sur la spatialisation du son. Alors, je ne dis pas tout ça pour vous freiner, mais bien évidemment qu'il est cool de passer par un studio de mastering pour faire masteriser son son avec des machines spécifiques. Et qui plus est que votre morceau passe dans l'oreille d'un expert qui a l'habitude de faire ce genre de pratique et qui fera forcément un travail dans des conditions optimales. Mais à l'heure d'Internet, à l'heure où il est ultra facile de poster sa musique facilement sur les différentes plateformes de streaming, forcément, il y a des éditeurs comme Isotope qui ont permis de pouvoir faire son mastering seul à la maison avec des outils all in the box comme Ozone. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour illustrer mes propos aujourd'hui, je vais essayer de masteriser et de finaliser le morceau que j'ai réalisé pour l'épisode précédent de Passe-Passe-le-Bit où je vous montrais trois astuces créatives à faire avec une reverb. Et du coup, il rendait comme ça si vous ne l'avez pas vu. Ce morceau, je l'ai mixé hors caméra. Et il faut savoir un truc, c'est que pour faire un bon master, il vous faudra, quoi qu'il arrive, un bon mix. Alors comment on fait un mix ? Ça, c'est un sujet qui est assez vaste et je ne veux pas m'avancer, mais je vais essayer de vous réaliser plusieurs épisodes de Passe-Passe-le-Bit où je vous explique pas à pas comment réaliser un mix. Mais pour résumer, pour moi, un bon mix, il comporte plusieurs éléments. Un bon mix, c'est déjà une bonne balance des volumes, c'est-à-dire une balance des volumes qui est en adéquation avec le style qu'on essaye de mixer, qui va mettre en avant les éléments qu'on souhaite mettre en avant et mettre en retrait, les éléments qu'on souhaite mettre en retrait, le tout avec une bonne dynamique entre les différents éléments. Un bon mix, c'est aussi un mix où on a travaillé la dynamique de notre morceau. Et si vous voulez savoir ce qu'est la dynamique, je vous invite à aller voir le 2 minutes pour comprendre de Lost & News sur la dynamique qu'il a préparée et qui est vraiment très cool. Le lien s'affiche juste ici. Un bon mix, c'est aussi une bonne spatialisation, le fait qu'on n'ait pas tous nos éléments au centre du mix et qu'on ait bien des éléments qui se dispersent sur la stéréo de notre son. Et un bon mix, pour moi, c'est aussi une bonne headroom. Alors, qu'est-ce que c'est un headroom ? C'est tout simplement la différence entre le 0 dBFS de votre séquenceur et le pic le plus haut de votre morceau. Moi, par exemple, le pic le plus haut de mon morceau est à moins 6 dB. Et moins 6 dB, c'est un bon headroom. C'est-à-dire que c'est un headroom qui est suffisant pour le mastering, qui va laisser assez de place pour pouvoir ajouter différents traitements lors du mastering. Le tout sans saturer et apporter trop de distorsions numériques à notre morceau. Avant d'aller plus loin, il faut bien comprendre un truc. C'est qu'on a deux valeurs de mesure sur n'importe quel DAW. On a la valeur des pics, c'est-à-dire les volumes crêtes qui sont générés par notre morceau. Et aussi la valeur RMS qui va représenter en quelque sorte une moyenne du volume ressenti de notre morceau. Parce que notre oreille n'est pas capable de savoir si un volume est fort ou faible en fonction de cette valeur de crête. Pour savoir qu'est-ce que le RMS et qu'est-ce que le pic, regardez. Sur mon séquenceur, le vert clair sera la valeur de RMS et le vert foncé sera la valeur de pic. Ici, j'ai ma valeur RMS, ici, j'ai ma valeur pic. Et au niveau des RMS, en moyenne, je me situe un petit peu en dessous des moins 18. Je devrais être autour des moins 23 si je ne m'abuse. Et se baser sur ces valeurs pour régler votre balance de volume ou gérer votre dynamique va faire en sorte que votre mix est plus ou moins dans les clous par rapport au reste des productions du marché. Alors bien évidemment, si votre mix tape un petit peu en dessous des moins 6 dB pics ou un petit peu au-dessus des moins 6 dB pics, c'est pas un drame. Vous pouvez très bien commencer votre master avec ça. Si vous appréciez la dynamique et si vous appréciez la balance de volume que vous avez faite. C'est juste vraiment des valeurs de référence qui vont vous servir, entre guillemets, de repère pour pouvoir faire votre balance de volume. Si c'est un petit peu plus fort et que ça vous plaît comme ceci, gardez ça. Si au contraire, c'est un petit peu plus faible et ça vous plaît comme ceci parce qu'il y a plus de dynamique, gardez ça. Encore une fois, c'est juste une référence. Donc voilà, j'ai fait le mix de ce morceau et je suis assez satisfait de ce que j'ai fait, des différentes balances de volume, etc. Alors bien évidemment, une fois que vous avez fait votre mix, vous avez la possibilité d'importer directement une instance d'Ozone sur la piste master de votre projet. Ce qui va vous permettre d'avoir accès aux différentes pistes en même temps que vous faites votre master avec Ozone. Ce qui peut être très cool si vous voulez recalibrer quelques volumes une fois que vous êtes en train de travailler sur votre master. Mais moi, pour des raisons de CPU et parce que j'enregistre mon écran, ce que je vais faire, c'est que je vais exporter mon mix et je vais venir le réimporter sur un nouveau projet où je viendrai charger une instance d'Ozone histoire qu'on soit tranquille. Alors bien évidemment, il existe aussi une version standalone d'Ozone, c'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser Ozone comme un logiciel et venir importer votre mix directement dans Ozone. Mais là, je vais me servir d'Ozone 9 comme plugin. Donc ça y est, j'ai importé mon mix directement dans Ableton. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir directement ouvrir une instance d'Ozone 9 sur mon master. Hop, je vais chercher Ozone dans mes plugins et je le charge. Alors Ozone, comment ça fonctionne ? En fait, c'est tout simplement un outil qui va proposer différents modules qu'on va pouvoir venir appliquer à la chaîne comme ceci en cliquant sur le petit plus. On va pouvoir venir charger autant de modules qu'on veut comme ceci. Ce qui est cool, c'est qu'on va avoir accès à plusieurs types de modules. On va avoir accès à des modules pour jouer sur la dynamique de notre son, pour pouvoir venir compresser notre son ou limiter notre son. On va aussi avoir accès à des modules qui vont nous permettre de travailler sur les fréquences de notre son, des équalisateurs. On va avoir accès à des outils qui vont nous permettre de jouer sur différents aspects de notre son. On va pouvoir saturer notre son. On va pouvoir l'exciter, ajouter des harmoniques à notre son. Et on va bien évidemment pouvoir le limiter et rehausser le volume global de notre morceau. On va pouvoir déplacer les modules un petit peu comme on le souhaite, comme ceci. On va aussi avoir la possibilité de les enlever en cliquant sur la petite flèche. On va pouvoir les travailler seuls en cliquant sur Solo. Enfin bref, on va avoir accès à plein de modules et on va pouvoir jouer un petit peu avec comme on le souhaite. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails sur les possibilités qu'offre Ozone. Il y a RedLead et Lost Enios qui ont fait tout un on refait le patch sur ce fameux Ozone 9 que je vous invite à aller regarder si vous ne l'avez pas vu, si vous voulez avoir plus de détails sur le logiciel. Moi, je vais juste vous montrer un petit peu comment je procède pour créer un master pour les différentes plateformes de streaming. Il faut savoir que sur Ozone, comme sur la plupart des plugins d'Isotope, on va avoir accès à un assistant qui va nous permettre de créer un preset personnalisé selon le master qu'on souhaite faire. Si je clique sur le fameux bouton master assistant juste ici, je vais avoir accès à plusieurs choses. Je vais déjà pouvoir choisir le type de module que je souhaite appliquer à mon master, si je veux quelque chose d'assez moderne qui ne viendra pas trop colorier le son, ou si au contraire je veux quelque chose d'un peu vintage qui viendra réchauffer le son et ajouter un petit peu d'aspérité à mon son. Il va aussi me demander de choisir un type de loneliness et d'EQ, si je veux une loneliness manuelle ou selon un morceau référence. J'ai la possibilité en fait avec Ozone de travailler sur mon master par rapport à un morceau de référence. En gros, il va analyser mon morceau de référence et va essayer de calquer la dynamique et les fréquences de ce morceau de référence sur mon morceau. Pour ça, il me suffira tout simplement de choisir référence et de cliquer sur l'autre référence track et de choisir un morceau de référence dans mes dossiers que je souhaite copier, entre guillemets. Et sur manuel, il va me proposer plusieurs choix. Il va me proposer low, medium et high. À quoi ça correspond ? Ça correspond à différents volumes de loneliness. Alors, qu'est-ce que c'est le loneliness ? Je vais vous expliquer. Alors, la loneliness a été créée pour plein de raisons, notamment pour contrer la loneliness warp, qui est une période où dans les années 2000, beaucoup d'ingéçons faisaient en sorte d'avoir le master le plus fort possible, parce que soi-disant, plus c'est fort, mieux c'est. Ce qui n'est pas forcément vrai, parce que beaucoup d'ingéçons vous diront qu'un bon mix, c'est un mix qui a une bonne dynamique. Mais bon, bref, ça c'est les goûts et les couleurs. Je vous la fais courte, mais en gros, les valeurs peak et les valeurs RMS ne sont pas suffisantes pour définir vraiment le ressenti global d'un morceau. Eh bien, les organismes, notamment dans le broadcast, ont normalisé un petit peu tout ça pour faire en sorte qu'on ait d'autres moyens de mesure que les fameux peaks et les RMS. Et toutes ces valeurs de mesure, c'est ce qu'on appelle la loneliness. Du coup, la loneliness est composée de plusieurs nouvelles unités de mesure, comme le LUFS, le LU, le DB True Peak, qui vont nous permettre de vraiment doser correctement le volume ressenti sonore. Il faut savoir un truc, c'est que les différentes plateformes de diffusion, comme YouTube ou Spotify, vont normaliser le son pour qu'il atteigne une certaine loneliness définie. En l'occurrence, moins 14 LUFS pour YouTube et Spotify, mais ça varie un petit peu d'une plateforme à l'autre. C'est bon à savoir, parce que si vous faites votre master en ayant ces informations en tête, vous savez que votre morceau sera plus ou moins réduit en fonction de ce que vous allez envoyer sur les différentes plateformes de streaming. Ce qui est cool, parce que vous allez pouvoir travailler et la dynamique de votre morceau en fonction de ces différentes informations. Il faut comprendre qu'un morceau qui a une énorme loneliness, c'est-à-dire qu'un gros volume ressenti sonore, aura tendance à être déjà extrêmement compressé. Si par exemple, vous fournissez à Spotify ou à YouTube un fichier à moins 8 LUFS ultra compressé, lorsqu'il va venir faire sa normalisation, il va considérablement baisser le volume de votre morceau. Ce qui fait que le morceau qui aura été masterisé et qui aura travaillé sa dynamique à moins 14 LUFS, sonnera plus fort que le morceau qui a été masterisé à moins 8 LUFS. Vous comprenez pourquoi il est intéressant de travailler sa dynamique autour de ces moins 14 LUFS si vous voulez uploader sur Spotify ou sur YouTube. Et bien tout ça avec le master assistant d'Isotope, on va pouvoir le faire manuellement en se réglant sur manuel et en venant choisir l'eau directement. Et vous voyez, me propose set the target loneliness to moins 14 LUFS. Ensuite, sur la destination, je vais pouvoir choisir si je souhaite qu'il fixe le dB true peak de mon morceau à moins 1 dB ou pour CD à moins 0,3, qui sont les valeurs généralement recommandées pour les différents systèmes de diffusion, que ce soit pour le streaming ou pour le CD par exemple. Pour Spotify, il est recommandé d'exporter un fichier à moins 1 dB true peak. Du coup, je choisis streaming. Donc maintenant, je vais me faire une boucle ici qui est une des parties les plus chargées de mon morceau, c'est-à-dire mon refrain, et je vais tout simplement cliquer sur Next et il va automatiquement me créer un master en adéquation avec mon morceau. Donc c'est parti ! Et voilà, il m'a directement créé un preset avec différents modules de mastering que je peux tout à fait adapter en fonction des différentes sources. Mais déjà, je sais que ce preset respecte les normes de mastering que m'imposent les différentes plateformes de streaming. Donc ça, c'est vraiment très cool si vous ne savez pas quoi mettre comme module, si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec les différents modules de Ozone, ça va vous permettre un petit peu de découvrir les différents modules qu'ils proposent et vous allez pouvoir venir jouer avec en fonction de vos goûts. Donc là, c'est très cool, j'ai mon preset, mais moi, le premier truc que je peux vous conseiller vraiment de faire si vous voulez masteriser et obtenir vraiment des bons résultats à la maison, c'est de vous baser sur un morceau de référence. Qu'est-ce que j'entends par un morceau de référence ? Essayez de trouver un morceau qui dynamiquement vous plaît, qui est en adéquation avec ce que vous êtes en train de composer. Ne mettez pas du jazz si vous êtes en train de faire du hip-hop, ça n'aura pas vraiment de sens. Essayez vraiment de trouver un morceau qui se rapproche de ce que vous êtes en train de faire et de vous baser sur ce morceau, de l'écouter très souvent, de venir le comparer avec le vôtre pour vraiment avoir une base sur quoi travailler facilement. Ce qui est cool avec Ozone, c'est qu'on va pouvoir importer directement, comme je vous l'ai dit, un morceau de référence en venant cliquer juste ici. En fait, si je clique là et que je clique sur Add référence, je vais pouvoir importer un morceau. Moi, par exemple, j'ai choisi le morceau J'allume de Jossman qui est un morceau que je trouve pour ma part bien mixé et qui se rapproche du style musical que je suis en train de faire. Du coup, je l'ai acheté, je me le suis procuré en Wave et je vais directement l'importer dans Ozone. Ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir choisir la partie que je souhaite recopier. Généralement, c'est la partie avec le plus de dynamique. Je vais pouvoir adapter le gain afin qu'en termes de loneliness, il ne soit pas trop fort. Et je vais pouvoir, de temps en temps, venir écouter ma traque de référence en cliquant juste ici. Donc voilà, ça, c'est déjà un très bon point d'appui. La deuxième chose que je peux vous conseiller quand vous êtes en phase de mastering, c'est d'essayer de masteriser à un volume constant et pas trop fort. Pourquoi je dis ça ? Parce que si vous commencez à toucher le bouton de volume de votre carte son lorsque vous faites votre master, à monter le volume, puis à le baisser constamment, votre oreille va être complètement perturbée parce que forcément, quand vous serez à bas volume, vous entendrez un petit peu moins les bases. Donc, vous allez les remonter. Après, vous allez augmenter le volume. Ah, les bases, elles seront trop fortes. Vous allez devoir les baisser. Ça va complètement vous perturber. Donc, quand vous êtes un master, définissez vraiment un volume nominal qui ne bougera pas. Ça va grandement vous servir. Petit conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer de ne pas dépasser les 85 dB SPL. Alors, ce n'est pas ultra précis ce que je vais vous recommander, mais vous pouvez très bien utiliser votre smartphone. Il y a plein d'applis, que ce soit sur l'App Store ou l'Android, qui va vous permettre de calculer, entre guillemets, les décibels à un point d'écoute précis. Avant de commencer le mastering, vous essayez de placer votre système d'écoute autour des 85 dB. Et au moins, je sais que voilà, là, je devrais entendre correctement un petit peu les différents éléments qui composent mon mix. Bien évidemment, avec Ozone, si vous ne voulez pas vous servir du master assistant et que vous voulez vous calquer sur un style en particulier, vous avez aussi la possibilité d'utiliser des presets. Là, par exemple, il y a plusieurs presets en fonction de genre. Vous allez pouvoir, par exemple, choisir un style ou un genre spécifique. Par exemple, moi, c'est de la trappe. Je vais pouvoir choisir trappe. Il va me placer des modules qui correspondent bien au style de musique sur lequel je suis en train de travailler. Et je vais pouvoir venir les modifier directement via les différents paramètres juste ici. Je vais pouvoir ajuster la compression, ajuster l'imager, ajuster le limiter. Bref, n'hésitez pas non plus à utiliser ces presets qui sont généralement de très bonne facture et qui sont généralement des bonnes bases pour travailler. Autre conseil que je peux vous donner quand vous travaillez sur un master, c'est de vous servir d'outils comme le logiciel Inside 2 d'Isotope. Je vous montre, il ressemble à ça. C'est un plugin qui va vraiment vous permettre de visualiser où en est la londesse de votre morceau. Vous allez aussi pouvoir voir où en est l'image stéréo. Vous allez pouvoir voir où en est le spectre de votre son. Il y a un autre outil qui inclut Ozone 9 et qui est disponible dans la version Advanced de Ozone 9, c'est tout simplement le plugin Tonal Balance Control. Alors Tonal Balance Control, c'est vraiment un plugin qui est complètement fou. Pourquoi il est fou ? Parce qu'en fait, il va vous permettre tout simplement selon un style musical de savoir si votre morceau est dans les clous par rapport à un style donné. Vous allez ici avoir toute une liste de presets et par exemple, moi, si je me mets sur Hip Hop, je vais pouvoir venir régler mon Ozone pour qu'il rentre bien dans les clous de mon Tonal Balance Control. Donc je me mets mon Tonal Balance Control là, je me mets mon Ozone là. Et je vois qu'avec le preset Trap, je suis à peu près dans les clous du preset Hip Hop. Donc voilà, avec ces différents outils, vous allez pouvoir régler les différents modules un petit peu comme vous le sentez. Moi, pour les biens de la vidéo, j'avais déjà créé un preset qui fonctionne bien pour ce morceau que j'ai enregistré directement dans les dossiers que je vais aller chercher comme ceci. Et directement, il a été me charger le preset avec tout ce que j'avais déchargé en amont sur mon master. Donc je vais tous les éteindre et les allumer au fur et à mesure. Le premier module que je vais utiliser, c'est un module qui s'appelle Low & Focus et qui est vraiment très cool pour ajouter vraiment un petit peu de contraste, venir donner un petit peu de punch à des 808 ou à des grosses caisses ou à des basses par exemple. C'est vraiment un module que j'adore et je trouve qu'il rend vraiment super bien. Donc sans... Avec Ensuite, j'ai utilisé un exciter pour venir un petit peu réchauffer le signal, apporter des harmoniques supplémentaires, venir un tout petit peu distordre le signal. Voilà, c'est pour venir un petit peu réchauffer mes médiums et mes aigus. Ensuite, j'ai utilisé un équalisateur sur lequel je suis venu travailler des fréquences sur le mid de mon son et aussi sur les sides. Juste ici, sur les sides par exemple, je suis venu un petit peu rehausser les aigus et rehausser un petit peu les basses et je suis venu ajuster les quelques fréquences qui pouvaient résonner, qui pouvaient me gêner dans mon mix. Ensuite, j'utilisais un compresseur multiband pour venir compresser différentes parties fréquentielles de mon morceau. Alors, je les ai tous fait travailler en stéréo cette fois-ci et je suis venu régler un petit peu les limiteurs à ma guise, régler les compressions à ma guise. J'ai tâtonné jusqu'à trouver vraiment un équilibre qui me plaisait et qui correspondait à mon track de référence. Ça vient vraiment ajouter les derniers points de compression à mon son, venir rehausser la dynamique de certaines parties fréquentielles de mon son. Alors forcément, ça sonne un petit peu plus fort et c'est là tout l'intérêt de laisser de la headroom dans son mix pour pouvoir se permettre de rehausser un petit peu le volume grâce à ses compressions et grâce à ses équalisations. Ensuite, j'utilise un EQ dynamique. Et qu'est-ce que c'est un EQ dynamique ? C'est tout simplement le savant mélange entre un compresseur et une EQ. On va pouvoir vraiment jouer sur la dynamique d'une seule et même fréquence, ce qui peut améliorer grandement l'intelligibilité d'un mix. Donc voilà, je ne suis pas non plus allé très très loin avec cette EQ dynamique. J'ai juste réduit un petit peu tout ce qui se trouvait autour de 2 kHz d'environ 1 dB quand ça dépassait un certain seuil. Ensuite, j'ai utilisé encore une fois une deuxième EQ juste ici, juste derrière mon EQ dynamique où je suis venu baisser et rehausser certaines fréquences. Là notamment, je m'en suis servi pour réduire un petit peu l'agressivité des S étant donné que c'est un morceau où je dis beaucoup solo et rehausser aussi un petit peu les médiums. Et le dernier élément que j'ai mis en fin de chaîne, c'est tout simplement un Maximizer. Le Maximizer, c'est vraiment un outil qui a été conçu pour travailler sur le loneliness d'un son, d'où l'utilité d'utiliser un Maximizer quand vous voulez correspondre aux différentes plateformes de streaming. Ce que je fais, c'est que pour régler ce fameux Maximizer, j'ouvre généralement Insight ou alors je viens régler l'émetteur de Isotope en cliquant ici et je viens me mettre sur Integrated pour atteindre le fameux "-14 LUFS". Alors juste pour information, le fameux "-14", dont je parle depuis le début de la vidéo, c'est le LUFS Integrated. Et le LUFS Integrated, c'est vraiment une moyenne, c'est-à-dire qu'il va se mesurer sur l'ensemble de votre morceau. Il y a une autre valeur de LUFS qui existe, c'est la valeur short-term. Et la valeur short-term, elle va tout simplement vous donner la valeur de LUFS en temps réel. Et si vous voulez une bonne base de travail pour rester autour des "-14", je pense que vous pouvez monter jusqu'à à peu près "-10 en short-term". Et je prends vraiment des guillemets autour des "-10", c'est-à-dire que si vous êtes un petit peu en dessous, c'est quand même pas plus mal. Du coup, ce que je fais, c'est que je règle mon Maximizer, de temps en temps, je viens vérifier si je suis bien dans les clous avec le Tonal Balance Control, avec mon Inside 2 aussi, jusqu'à obtenir vraiment les valeurs optimales. Donc je vais vous faire un avant-après, je vous conseille juste de baisser de quelques dB le volume de vos haut-parleurs, histoire de pas être choqué, parce qu'il va y avoir une forte hausse de volume dès que je vais activer le module. Donc sans... Solo, sûrement solo, très insolent pour ta sonore, ouais. Solo, sûrement solo, sale, insonance ou près sous l'eau, ouais. Seulement sombre et salement sale, silence si t'es pas stable. Seul instant si je chante le sable, un instant du sang du sable. Non, j'suis pas qu'un prestataire, j'ai besoin de flex à terme. Ok, qu'est-ce ta frère ? J'ai craché des flammes en se terre, j'te pas bouger comme Fred Astaire, donc laisse-moi faire. J'me vois dans les classes à faire, laisse le sang et le sang, mais sans le sale, j'en sers. Pas des sentiments, brosse un pied dans le sable, j'aspire, j'compte tes sentiments, pas qu'ils sont, j'avais que ça à faire, bah ouais, j'ai trop forcé, j'en ai pas l'air, faut qu'elles dansées font de valeur, wow. S'il faut faire des sous, j'fais des ram, 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 vu que la mode c'est les grammes, plus les stats de mon gars, faut l'faire. Et je me retrouve avec un master à environ moins 14 LUFS, ce qui est parfait pour les différentes plateformes de streaming. Alors bien évidemment, je pourrais venir compresser encore un petit peu plus, je pourrais venir réduire le seuil de mon maximizer encore un petit peu, histoire de rehausser tout ça. D'ailleurs, c'est ce que font encore beaucoup d'ingéçons avec des LUFS à moins 10, à moins 8, etc. Parce qu'ils sont confiants sur la dynamique qu'ils fournissent et qu'ils s'en moquent un petit peu de clipper lors de la conversion sur les différentes plateformes de streaming. Mais vu que nous, par exemple, on fait tout in the box, c'est-à-dire qu'on se sert pas de hardware analogique pour venir réchauffer nos sons, etc. Pour éviter de clipper, pour avoir le meilleur résultat possible et sonner compétitif tout de même par rapport au reste des morceaux du marché, je vous conseille quand même de vous figer sur ce moins 14 LUFS. Vous avez par exemple la possibilité de faire un master autour des moins 10 LUFS qui sera bon s'il a été bien fait sur les différentes plateformes de streaming. Leurs volumes seront juste baissés. Mais si vous le faites en conscience, c'est le plus important. Le moins 14 LUFS, encore une fois, est vraiment une valeur de référence. Si vous êtes un tout petit peu au-dessus, un tout petit peu en-dessous, c'est pas très grave. Juste essayez de vous en rapprocher quand vous faites votre dynamique et quand vous travaillez votre master. Alors, il y a quelques petits trucs que je vous ai pas montré qui peuvent être très pratiques quand vous travaillez sur votre master. C'est qu'on va avoir la possibilité, par exemple, d'écouter et de vérifier notre mix en mono en cliquant juste ici. Là, par exemple, je vais pouvoir écouter mon mix en mono. Je veux aussi avoir la possibilité d'inverser le channel gauche et le channel droit en cliquant juste ici, ce qui peut permettre de vérifier quelques petits problèmes de phase. J'ai aussi la possibilité de vérifier comment sonnera mon morceau avec les différents codecs d'encodage, c'est-à-dire le MP3 et la AAC, et de vérifier en cliquant sur solo artefacts les artefacts que va rajouter ces formats compressés. Comme ça, ça va vous permettre de bien vous rendre compte un petit peu comment ces formats peuvent dégueulasser votre son. Vous avez aussi la possibilité d'activer une option de differing qui va vous permettre tout simplement de pouvoir contrôler les artefacts que le differing va créer. Si, par exemple, je choisis pour un pressage CD de passer mon morceau à 16 bits, je vais avoir accès, par exemple, à une fonction de noise shaping qui va me permettre de réduire plus ou moins les artefacts que va créer cette conversion. Il y a une autre option que je vous ai pas montré qui est vraiment super cool. Vous avez la possibilité à volume égal de vérifier ce que vous faites sur votre master avec les différents modules. En fait, si vous cliquez sur Gain Match, vous allez pouvoir écouter comment rend votre mix à volume égal avec ou sans les modules. Et ça, ça peut être très pratique pour voir si on n'est pas trop en train de faire n'importe quoi. Une fois que vous avez fait votre master et que vous êtes satisfait du résultat, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est d'exporter votre master et de l'écouter sur différents systèmes. Allez écouter votre master sur les différents écouteurs du marché classique et notez un petit peu ce qui est trop fort, ce qui est trop faible sur un bout de papier, par exemple. Écoutez ça sur les haut-parleurs de votre téléphone. Si vous avez une enceinte portative, écoutez-le là-dessus. Voyez s'il n'y a pas des éléments qui disparaissent, etc. Écoutez-le aussi au casque. Vraiment, essayez de voir ce qui cloche en fonction des différents systèmes d'écoute. Un bon master, c'est un master qui sonne bien, comme je vous l'ai dit, partout. Du coup, forcément que c'est bien et que ça sonne bien sur vos enceintes de monitoring, par exemple. Mais sachez que tout le monde n'a pas d'enceinte de monitoring pour écouter de la musique et que les trois quarts des utilisateurs vont écouter leur musique là-dessus ou là-dedans. Et du coup, faites une V1 de votre master. Allez l'écouter sur votre smartphone. Allez l'écouter sur les différents systèmes d'écoute que vous avez à votre disposition. Revenez, modifiez, réexportez, réécoutez, etc. C'est que comme ça que vous allez obtenir le master vraiment le plus optimal à diffuser sur les différentes plateformes de streaming. Une fois que vous avez fait votre master, il ne reste plus qu'à l'exporter. Donc, vous venez l'exporter dans la fréquence d'échantillonnage préconisé pour votre plateforme de streaming préférée. Moi, par exemple, c'est Spotify et je sais qu'il préconise des fichiers avec une fréquence d'échantillonnage à 48 000 Hz. J'ai choisi et j'ai composé ce morceau avec une résolution en 24 bits, donc c'est parfait. Je choisis Flac car c'est ce que préconise la plateforme Spotify et je clique sur Export, je nomme ma piste et j'envoie ça sur les plateformes. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé et que ça vous sera utile. Encore une fois, un énorme merci à Isotope d'avoir sponsorisé la vidéo. Ça aide énormément à faire grandir la chaîne, donc un grand grand merci à vous. Et comme je vous l'ai dit, ils ont été tellement cool Isotope qu'ils nous ont fourni une licence de Ozone 9 standard à gagner dans cette vidéo. Et oui, ça c'est magique. Pour pouvoir participer, rien de plus simple. Il vous suffit de vous abonner à cette chaîne, de mettre la cloche, de mettre un petit pouce en l'air et d'écrire dans les commentaires passe passe l'ozone 9. Je répète, passe passe l'ozone 9. Ensuite, je procéderai à un tirage au sort en direct sur mon Instagram le mardi 22 décembre 2020 à 16h. Donc si tu veux voir le tirage au sort en direct, rejoins-moi sur Instagram. Ça ferait plutôt plaisir. Plus on est de fous, plus on rit. Ensuite, je procéderai au tirage au sort et le gagnant repartira tout simplement avec sa licence de Ozone 9 standard. Et ça fait plutôt plaisir. Bref, c'est vraiment super cool. Je crois que j'ai tout dit. Encore une fois, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche pour avoir accès à plus de contenu d'AudioFanzine. Je t'invite aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux. Je t'invite à me retrouver personnellement sur Instagram à A1310GoodMusic pour procéder au tirage au sort avec moi ou pour pouvoir avoir accès à plus de contenu. C'est tout pour moi. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bonne fête à vous. Et n'oubliez pas, c'est que de la musique. Bang ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501